Bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, 31 mars. Alors, je suis de retour pour faire une vidéo sur une opportunité d'affaires qui s'appelle Freeway. Ça fait déjà un mois que je m'y intéresse et maintenant je crois que c'est le temps de vous démontrer l'opportunité que j'ai découvert qui permet de gagner jusqu'à 43% de annual reward sur votre crypto, comme par exemple Ethereum, Bitcoin, Polkadot, ou votre fiat monnaie, $US et Euro. J'ai découvert ça un peu par hasard sur Twitter et j'ai commencé à m'intéresser à la compagnie. J'ai fait mes recherches depuis un mois et je suis sûr que cela pourrait vous intéresser si vous êtes intéressé à faire des sous, à rien faire, juste en faisant un dépôt avec eux par l'entremise d'un courtier qui est régulé en Europe et qui va être bientôt aussi le cas pour les clients US. Alors, je vais faire deux parties pour cette vidéo-là. Une partie qui est un peu plus pour vous montrer leur nouveau site qui est en marche depuis hier. Ils l'ont updaté, qui avant c'était pas mal moins joli que ça. Et aussi, la deuxième partie va être sur plus le côté technique, déposer, comment retirer, comment envoyer leur token sur leur plateforme, des choses comme ça. Ok. Alors, c'est parti. Là, c'est en anglais. Je ne vais pas le traduire en français nécessairement, je vais juste vous montrer un peu l'ensemble du site. C'est plus dans le document white paper qui est ici qu'on va pouvoir voir en détail des trucs. Écoutez juste ma voix, pas besoin de lire quoi que ce soit là. Je sais qu'il y a des fois, il y en a qui préfèrent en français tout le temps les sites, que je leur montre des opportunités, mais que voulez-vous? C'est l'anglais qui domine. Alors, 43% d'annual reward qu'on peut gagner. Jusqu'à. Ok. On va voir pourquoi il dit jusqu'à. Il y a 8 endroits où est-ce qu'on peut décider d'investir. On peut décider d'investir dans un supercharger. Ceux qui connaissent un peu le terme avec crypto.com, un supercharger, c'est un terme un peu qui est employé pareil. On peut investir dans un... Vous voyez ça comme un forfait qui est un forfait Bitcoin, le forfait Ethereum, USD, vraiment du dollar US, eh oui, et de l'euro. Ça, ça permet de gagner jusqu'à 43% si on prend un de ces quatre-là. Par la suite, 21.5% jusqu'à. Avec Binance, carte d'anneau, polkadot et dollars. Yes, dollars, j'ai bien dit. Et la façon qu'on peut payer pour avoir accès à un de ces 8 forfaits-là, c'est en Bitcoin, en Ethereum, en Binance Coin, ou en Tether. Ok? Tether n'est pas disponible pour utiliser comme forfaits, mais on peut payer en Tether. Et par la suite, vous allez voir dans ma vidéo 2, on peut décider de faire des retraits et d'avoir notre argent en USDC. Ok? Juste mettre ça au cloud. Ça peut paraître un peu étrange que je saute tout de suite dans des détails, mais vous allez comprendre avec le white paper tantôt pourquoi je passe par le site en premier. Alors, ça va être à vous d'aller voir pourquoi ils décident de donner jusqu'à 43 ou 21 là. Il y a une façon d'avoir 43 plutôt facilement. Moi, j'ai donc 43%. On va aller voir tantôt sur mon propre compte. Il va avoir le Hobbit Prime qui est régulé. Ok? Bientôt. Et présentement, votre argent est en sécurité parce qu'elle est dans un compte «segregate » qu'on appelle en anglais là. Quand vous faites un dépôt, c'est pas eux à qui vous envoyez l'argent, c'est dans un compte de broker, un courtier. On va voir aussi c'est qui leur courtier. Et avec le Hobbit Prime, tout va être sécuritaire. Vous n'allez pas avoir besoin de vous en faire avec votre argent. Vous pouvez dormir tranquille. C'est pas un truc que demain ça va disparaître, qu'il va avoir un événement qui va faire en sorte que les marchés vont mal, votre argent disparaisse. Vous avez des revenus à tous les jours qui rentrent de 0,09%. On va voir ça tantôt. Leur token s'appelle le FWT. Ça aussi, on va aller voir sur quoi le GECO, qu'est-ce que c'est, à quel prix qu'il est. La nouveauté avec leur site depuis hier, c'est qu'on peut staker, en plus de staker un des huit choix qui nous intéressent dans les Spur Chargers. On peut staker leur propre token, qui est le FWT, j'ai dit, et le FWT, Freeway Token, donne jusqu'à 15 à 30%. Très intéressant. J'ai commencé à le staker hier et on n'a besoin de rien faire à part juste appuyer sur un bouton une fois par 30 jours pour réactiver, pour que ce soit actif. Ils vont vous déposer vos rewards que vous staker ici dans le choix que vous voulez. Comme par exemple, moi, j'ai pris le Spur Charger USD. Alors, on va me déposer mes rewards que je gagne avec leur token FWT en USD. Bientôt, il va y avoir une carte de débit. Un peu comme qu'est-ce qu'on peut peut voir ailleurs qu'est-ce qui se fait avec Nexo. Coming soon. Des transferts bancaires avec des dépôts et des retraits. Carte de débit aussi comme virtuel pour pouvoir acheter avec, dépenser, qui est spending. Et je crois aussi qu'ici, il va avoir une espèce de retour sur qu'est-ce qu'on dépense. Si vous avez des contacts comme moi ou vous avez un site que vous pouvez générer beaucoup de vues, vous pouvez utiliser leurs 8% qui vous rapportent en référent des gens pendant deux ans. Alors, moi, par exemple, j'ai des gens qui ont signé parce qu'ils sont intéressés. Je vais toucher 8% de leurs rewards pendant deux ans. Et vous, à cause que je fais ça, vous touchez 2%. Alors, 8% pour moi, 2% pour vous. OK. 15 000 utilisateurs. 110 pays où ils sont présents avec des utilisateurs actifs. Dans le Spur Charger, il y a 100 millions de dollars. Qu'est-ce que je dis par Spur Charger? Spur Charger, c'est ça ici. L'argent combiné dans ça, il y a 100 millions de dollars. Ce qui n'est pas anodin. Et ils ont donné à date en reward annuel 5 millions. Alors, les gens, ils ont retiré pour 5 millions. La grosse nouvelle, c'est qu'ils sont la plateforme de l'année 2022. Si vous allez voir sur le AIBC, ils ont concurrencé contre AEV, Celsius, Nexo et ils ont fini premier. Ça, je peux vous le montrer aussi sur leur compte. Ce n'est pas un problème. S'il y en a qui pensent que je dis des conneries, vous allez voir. Ce n'est pas le cas. Je vais trouver l'article. Pas l'article, mais la célébration qu'ils ont eue. Ça, c'est une vidéo qu'on les voit ici à Dubaï. OK. Plateforme de l'année. Je ne sais pas s'il y a des droits d'auteur pour la vidéo. Je ne vais pas la faire jouer là. OK. Sinon, un peu plus bas, on va voir quand la personne, si on les voit ici célébrer. Donc, quoi qu'ils ont gagné. OK. Award winning. Je crois que c'est ici. Ouais, c'est ça. Staking Platform of the Air. Quand ils remettent le prix. Non, pas ça, c'est une vidéo promotionnelle. OK. Staking Platform of the Air. Ah, c'est ici. Vous voyez là, il se présente sur la scène. Et là, il va chercher son prix à Dubaï. Plateforme de l'année. OK. Je vais vous prouver que, qu'est-ce que je dis, c'est vrai. Ensuite. Bon. Comment qu'ils font pour arriver à faire ça ? Ça, on va voir ça plus tard. L'équipe d'ailleurs ça. Fondateur et CEO, Sadie Houghton. Graham Doghart, un autre fondateur et co-CEO. On a ici Peter Nielsen, qui est le directeur, le fondateur. OK. Ça, c'est la tête d'ailleurs ça. Chef des opérations ici, Marc Kern. Qui a travaillé pour Unilever, Carlsberg, Danone. Lui, il vient en passant le boss des télécoms là. Puis des gaz, des ressources naturelles. Pour ce qui est de Graham Doghart, j'ai pas encore eu la chance de lui parler. Je lui ai écrit. J'attends un retour. Apparemment, c'est vraiment une personne très, très, très cool à parler. Et qui donne beaucoup de son temps. On a Matt Spengard ici, qui est chef technicien officier. Comme un peu, qu'est-ce que David Schwartz fait avec Ripple. Lui, il est travaillé pour Amazon, la NASA. Imaginez-vous donc. Unilever, IBM, Hulu. On a Max Oxborough aussi, qui est le chef marketing officier. Qui a travaillé ici pour Agora Financial. Puis des compagnies fintech. On a Alex Troll, qui est l'officier en chef pour les compliance. Je me rappelle plus du terme, c'est quoi en français là. Attendez, je vais le traduire. La conformité. Ben oui. C'est pas ma force non plus l'anglais comme vous. Vous avez pu l'imaginer. Expert en développement international. Et de tout, qu'est-ce qui est de construction et du secteur, des corporations là. Il construit ça et il fait des compliance. Et ici, on a Bradley Hunt, chef de la finance là. Qui est le bas de la finance. C'est un leader international de la finance. Et il a travaillé pour des SME là. Small, medium, entreprise. Des start-up internationales et des blue chips. Une compagnie connue là, blue chips. C'est par exemple Amazon. Une compagnie blue chip. Ok. Leur partenaire, Obit Prime. J'ai dit tantôt que j'allais vous parler de Obit Prime. Alors, ça a le rapport avec ça ici. Ardu Prime. Ok. Obit Prime. C'est eux qui font, dans le fond, la magie. Ou ce qu'ils vont exécuter du trading haute fréquence, qu'on appelle. Et vont retourner un certain pourcentage à Freeway. Et Freeway nous donne aussi un pourcentage. Alors, la magie se passe avec Ardu Prime. Si on clique ici sur Obit Prime. Vous allez voir ça ici. Dans le fond, c'est la même affaire que qu'est-ce qu'on voit ici. Obit Prime. Ok. On va voir ça tantôt. Comment ça fonctionne. Là, on parle un peu de la compagnie et tout. Je fais un petit mise. Je parle un peu en général. Juste pour vous donner un peu. Un aperçu de quoi ça ressemble. Si jamais ça vous intéresse. Là, vous allez voir ma deuxième vidéo. Trust Swap. Un autre partenaire. Award Pool. Origin. Wordline. J'ai été voir là au complet. Là, c'est tous des trucs legit. Ok. En passant, quand vous vous abonnez à leur newsletter, vous avez 3% de plus annuel. Alors, si vous voulez avoir 43, assurez-vous que pour avoir 43% de reward, que vous utilisez ici le 3% juste le fait de s'abonner à leur newsletter. Quand même, hein. C'est très impressionnant. Juste pour s'abonner. Ok. Ça, c'était le site web. On ne va pas trop s'attarder là-dessus. On va voir leurs documents. Ici. Bon. Leurs documents, c'est ceux qui n'est pas à jour comme leur site. Mais, tout ce que je vais vous montrer, ça va être des trucs qui sont à jour. Parce qu'ils ne l'ont pas refait en même temps que le site. Je vais juste vous montrer les choses qui me viennent comme ça en tête. Pour que vous puissiez avoir quelques informations qui vont être précieuses. Qu'est-ce qu'ils tentent à faire Freeway? C'est de faire, on appelle ça du social finance. Ok. Pour donner à la société la possibilité de toucher des gros gains. Comme que, on peut voir avec Goldman Sachs, HSBC Credit Suisse. Que eux autres, ils sont capables de générer beaucoup d'argent. Et de pouvoir le redistribuer. Bon. Tout ce qui est de lecture ici. Je ne vais pas vous lire ça là. Vous avez compris. Il y a des sources qu'on peut vérifier. qui mettent toujours quelqu'un, un document. Tantôt, je vous parlais hein. La finance traditionnelle à droite là. Nos banques qu'on utilise. Qui vont faire affaire avec la Digital Finance. Eux. Eux, c'est les premiers au monde à faire ça. Quand vous mettez votre argent avec Nexo. Nexo. Ils vont prendre votre argent. Et ils vont faire des trucs avec. Mais, ça marche. C'est safe. Puis, vous vous sentez en sécurité là-bas. où vous dormez tranquille. Eux. Ils ne touchent pas à votre argent. En passant hein. Ils mettent dans un compte à part. Comme je l'ai dit tantôt. Mais, ils mixent. Les finances traditionnelles. Avec les finances. Digitales. Hein. Qu'on connaît là. Le Well 3. Tout ce qui est de décentralisation. La DeFi. Eux. Ils vont mélanger les deux ensemble. Pour donner l'opportunité. Aux gens. De pouvoir. Gagner. Jusqu'à 43%. C'est le plus plate de passer à travers ce document là. Mais, il faut le faire. Alors. Ils sont régulés. Comme. Courtiers. De première qualité. Ouzdeux. Ouzdeux Unis. En Europe. Ok. Euh. Ceux avec qui qu'il faut en faire. Que je vous ai dit ici. Ardu Prime. Sont en business. Depuis. Voyons. Excusez moi. Je cherche mon document. Sont en business. Depuis 22 ans. Ok. Avec eux. Ardu Prime. Sont en business. Depuis 99. Ok. 99. Sont. En affaire. Avec un track record. Impeccable. Euh. Les crypto. Monnaies acceptées. Tantôt. On a vu. Sur. La page. De leur nouveau site. Hein. Qui avait Bitcoin. Ethereum. Polkadot. Cardano. Finance Coin. Bitcoin. C'est ici. Les autres qui sont là. D'après moi. C'est plus d'affaire. Comme XRP. D'après moi. Peut-être qu'avant. C'était comme ça. En 2021. Mais maintenant. Si vous voulez vraiment savoir. Lequel. Juste besoin d'aller voir. Ici. Et vous allez voir. Ok. Bitcoin. Ethereum. USD. De l'argent. Fiat. Euro. Binance. Cardano. Polkadot. Gold. Et comme j'ai dit. Tantôt. Quand vous retirez. Vous pouvez être payé. En USDC. Par exemple. Si vous le désirez. Protection. Ici. C'est marqué. Jusqu'à 30.000. Euro. De compensation. Mais. Ça. C'est plus. Un chiffre. À jour. Maintenant. Qui va avoir. Le. Obit. Prime. Que je vous ai parlé. Tantôt. Ici. More protection. Coming soon. Des. Acomptes. Nos. Comptes. Qui vont être. Régulés. À partir. De. Obit. Dans le fond. Qui est. Ça. Ici. Votre. Beaucoup. Plus. Régulés. Et. Régulés. Régulés. Et. Régulés. Et. Régulés. Fin. Tout. Qu'on peut aller. Vérifier. S'il y en a qui veulent faire des recherches. Moi. Je les ai faites. Ils ont une banque. En Grèce. Et. Leur. Sièges. Social. Et. Là-bas. Là-bas. Et. J'ai vu. Qu'ils ont signé. Un. 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 Un bail. Un bail. ils cherchaient le mot, pour 10 ans. Alors, on peut aller là-bas, si vous allez en voyage en Grèce, ils ont un headquarters là-bas, et vous pouvez aller les visiter, c'est un bureau qui est ouvert au public. Vous rentrez, vous visitez les lieux, pas besoin d'avoir aucun rendez-vous. Ici, il parle de pourquoi les gens intelligents mettent leur argent avec des brokers et pas les banques. C'est pas compliqué, les banques, ça peut être pas. Dans le meilleur des cas, ils allaient avoir peut-être 2% avec un compte spectaculaire, un compte spécial. 2%, c'est ridicule, c'est rire du monde. Alors, les personnes intelligentes font affaire avec des courtiers et non des banques. Comme j'ai dit tantôt, aux US, pour le courtier, ça s'en servir bientôt, ce qui est très, 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 très hot. Imaginez, là, d'avoir la réglementation pour pouvoir faire ça aux US. C'est jamais vu. Vous savez que BlockFi ont payé 100 millions de dollars d'amende à la SEC, la Sécurité Exchange Commission, parce que qu'est-ce qu'ils font de prêter comme ça des sous ou de pouvoir investir et avoir un revenu passif? Ils se sont fait taper sur les doigts, là. Puis, tenez, BlockFi, 100 millions, la SEC, allez voir. Nexo sont sous la mire aussi, de la SEC, Celsius aussi, mais Freeway, pas du tout, au contraire. Il va y avoir un US Brokerage qui va être bientôt disponible. Alors ça, ça va donner chemin libre à Freeway et je crois que les gens vont se garrocher, comme on dit, se lancer dans Freeway et que leur token aussi, d'ailleurs, qu'on va voir tantôt, va prendre de la valeur. Là, il est à 1 cent 75. Moi, je suis rentré à 1 cent 40. On voit que leur token, il n'y a aucun lien avec la guerre, qui, ça monte, pareil, ça n'a aucune influence. OK. On dirait que ça n'a pas rapport peu importe ce qui se passe. Leur token performe plutôt bien, on peut dire. Et au prix qu'il est là, je crois que c'est une opportunité d'en staker le plus possible avant que le prix monte et que ce soit au state permis. Parce que les gros joueurs vont mettre de l'argent là-dedans, j'en suis sûr. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici à vous montrer? Le token Freeway FWT, on peut le staker. Ensuite, il y a comme quatre solutions. On peut après ça l'utiliser pour le supercharger. On va voir ça dans la vidéo 2, je ne vais pas trop m'embarquer dans les détails. Et ce qui est intéressant, c'est que Freeway, ils ont un roadmap plutôt cool. Ils vont avoir leur propre chaîne de blocs Freeway Chain. Ils vont avoir un bridge qui va permettre de pouvoir bridger leur token ailleurs que sur Ethereum et Binance. présentement, c'est la Binance, Smart Chain et Ethereum qu'on peut utiliser pour acheter leurs tokens. Regardez ici, je vais vous montrer qui est Uniswap et PancakeSwap. Sinon, il y a des échanges que je connais un peu moins. BitGlobal, Bikex, Accendest, que je connais un peu, BitMix, mais bon, Uniswap, PancakeSwap, on peut s'en procurer ici des tokens et ça, on peut les envoyer après ça sur la plateforme. Vous n'êtes pas obligé d'acheter leurs tokens, mais si vous n'achetez pas leurs tokens, vous n'allez pas avoir le 43% maximum. Vous allez avoir 20 parce que vous utilisez un Spur Charger, mais vous n'aurez pas le 10% ici qui donne en ayant 5% de votre balance qui est en FWT. Avant, c'était 20, ils ont baissé avec le nouveau site à 5. Alors, c'est comme intéressant, ça en prend 4 fois moins pour pouvoir toucher 10% de plus. Alors, 20 plus 10 fait 30. Si vous voulez vous contenter d'un 20%, ce qui est meilleur que partout ailleurs, même Anchor Protocol avec l'ordre 19%, en réalité, ce n'est même pas 19% parce que vous devez prendre une assurance de 5%, alors ça tombe à 14% sur Anchor Protocol pour staker du UST. Alors, je vous dis, c'est imbattable à date, je n'ai rien trouvé de mieux que ça. On est tombé dans quelques petites statistiques. Ils ont 21 validateurs de nœuds. OK. C'est ça que ça va faire pour la Freeway Chain. Je ne suis pas un validateur de nœuds, j'aimerais bien, par contre. Mais oui, ils ont 21 validateurs. Cette information de même qui pourrait être utile à savoir. 6 votes doivent être assignés pour qu'un bloc ça fonctionne. les endroits pour acheter, j'ai dit tantôt, Uniswap, PancakeSwap, Accendes, Bitmax. L'ordre économique, ce n'est pas nécessaire que je rentre en détail là-dedans. Vous pouvez faire pause et regarder par vous-même et voir qu'il y a 10% dans le trésor. Leur équipe, ils ont 10%. Ils ont eu une pré-vente privée, ce qui est 18%. Pensez-vous qu'il n'y a pas des requins là-dedans? C'est sûr qu'il y a du monde qui a des poches profondes. En passant, ils ont 10 milliards de tokens. Chose qui est très importante à savoir, qui est 10 milliards de tokens. C'est un jeton ERC20. N'oubliez pas que 10 milliards de tokens, ce n'est pas rien. Et si on va voir ici la quantité en circulation, pratiquement 2 milliards. Alors, on est à 1 cinquième du chemin. OK? Bon, la Freeway Chain, ce n'est pas encore lancé. Ça, les statistiques ici, ce n'est pas les bonnes. Maintenant, les bonnes statistiques, c'est celles que je vous ai parlé tantôt. Ici, 15 000 utilisateurs, 110 pays, 100 millions dans le staking, 5 millions de dollars que les gens ont retirés. Comme on passe notre tour pour ça ici. Ça, c'était les personnes qu'on a vues tantôt. Je crois qu'il y a eu quelques petits changements. Lui, je pense qu'il n'est plus là. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est très, très, très intéressant. C'est ça que je cherchais. en 2020, le AUM Worldwide. Ça, ça veut dire Asset Under Management, qui est AUM. Ça, c'est des gens qui donnent leur argent à des gens plus intelligents et qui investissent à notre place. Alors, en 2020, le montant de cet argent-là qui est investi était de 103 trilliards, 103,1, trilliards de dollars US. Selon des études faites par la banque PWC, allez voir, c'est qui? C'est une très grosse banque aux États-Unis. La top 10 des plus grosses banques. Selon eux, en 2025, au lieu d'être 103 trilliards, ça va être 145 trilliards. Quand même, c'est une bonne différence. C'est 42 trilliards de plus d'ici les trois prochaines années. Imaginez, là. On peut voir ici que depuis 2002, ça fait juste grossir. Il y a une petite baisse ici à cause de la crise économique entre 2007 et 2009, là, ici, là, qui est 2008. Mais sinon, ça l'a toujours grossi à part un petit peu ici en 2018 qui s'est baissé. Sinon, regardez, 26 trilliards en AUM, je répète, AUM, c'est Asset Under Management qu'on prend notre argent à quelqu'un. C'est cette somme-là d'argent qui flotte, on peut dire, qui est en suspense et que les gens investissent. 103 millions, 103 trilliards, excusez-moi, et dans trois ans, 145. Alors, de plus en plus, les gens veulent faire fructifier leur argent. Alors, on est dans le bon domaine. C'est très, 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 très cool de voir qu'on peut toucher des montants comme ça, pourcentage aussi élevé, chose qui n'existe pas avec nos banques traditionnelles. Ils s'attendent à avoir un million de clients pour 2022. Il y a une plateforme aussi qui est disponible, l'application web qui ont mis à jour et à soir. On peut utiliser sur notre téléphone. Moi, je ne préfère pas utiliser mon téléphone. Leur roadmap, on ne va pas la regarder au complet, il y a un roadmap ici pour 2022. on voit que tout est clair. Leur chaîne va être ici plus tard dans 2022 et qui va voir qu'est-ce qui intéresse le plus, c'est Fiat On-Off-Ramp. Bon, ça, c'est pour les US, là, mais ça dit qu'on ne peut pas utiliser de l'argent Fiat qui sort, qui part de notre banque et l'envoyer sur leur plateforme. On-Off, qui est On-En-Ligne, Off-Offline. Voyez-le comme ça, Offline, votre banque, Online, sur leur site. Ça, c'est sûrement un truc qu'on va pouvoir faire bientôt. Ça, je parlais des US, mais ici, pour nous, partout ailleurs dans le monde, Fiat On-Off-Ramp pour Freeway Lite. Passant Freeway Lite, c'était comme l'ancien nom qu'on donnait. Maintenant, c'est Freeway, tout simplement. Ça ne s'appelle plus Freeway Lite. À la base, ça s'appelait A-U-B-I-T. C'est pour ça qu'on voit encore A-U-B-I-T. Qu'est-ce que ça veut dire? A-U pour l'art, qui est le signe dans les tableaux périodiques, A-U, et BIT pour digital. Alors, l'art digital. Parce qu'ils ont commencé comme ça et on peut voir qu'effectivement, on peut staker de l'art investir et avoir jusqu'à 21%. Est-ce que je veux aller me casser la tête et essayer de faire du trading avec l'art, qui est vraiment très dur à trader comme l'argent et les métaux précieux, ou je veux staker et dormir tranquille et faire 21,5% ? Bon, la réponse pour moi est facile. En tout cas, pour moi. OK, leur roadmap, allez voir. C'est pas mal le tout pour le document. Alors, je vous ai montré un peu l'ensemble du site. Le token, je n'ai pas beaucoup parlé, mais c'est à vous d'aller marquer FWT ici sur Coinjeco et vous pouvez voir ici sur Explorer Etherscan le contrat ou sur la binance Smart Chain. si on va voir sur Explorer.io ici, c'est le token Freeway. OK ? Pour être sûr, vous avez le bon contrat, il finit par 8702. Vous pouvez voir, 8702, c'est le bon contrat. Vous allez pouvoir voir les informations là-dedans avec toutes les transactions qui sont en train de se faire. Comme par exemple, quelqu'un ici a fait une transaction de 62 dollars, 90 dollars. C'est le temps d'en acheter. Pour 578 dollars, vous avez 32 000 tokens. Si plus vous allez attendre, plus le token va coûter cher et plus ça va vous demander de ramener de l'argent quelque part pour en avoir. Si vous ne voulez pas avoir 43%, ce n'est pas un problème. Vous pouvez avoir juste 20% en juste utilisant un Spur Charger, peu importe lequel qui vous intéresse dans toute cette gang-là et avoir 20% qui est plus que partout ailleurs. Moi, je préfère avoir 43 à vous de voir si vous aimez l'argent ou pas. Et comme j'ai dit, on peut s'en procurer à ces endroits-là présentement. Et si ça ne vous tente pas d'en acheter sur Uniswap ou PancakeSwap ou un de ces trois sites-là d'exchange que vous n'avez peut-être pas de compte, vous pouvez acheter à partir de leur propre site. Ça, on va voir ça dans ma deuxième vidéo. à partir de leur propre site, on peut acheter du FWT sans aucun problème en payant avec une des quatre monnaies que je vous ai dit qui sont marquées ici. On peut utiliser du Bitcoin qu'on possède à quelque part sur une chaîne. On peut utiliser l'Ethereum qu'on possède. Peu importe que vous l'ayez dans votre portefeuille MetaMask, peu importe où ce qu'il est. Vous pouvez utiliser votre argent de crypto, Ethereum, votre Binance, votre BNB ici, Binance Coin ou du Tether. Alors, si vous avez une de ces quatre sortes-là, vous prenez une de ces sortes-là que vous possédez et quand vous allez aller sur leur site, comme on va voir dans mon compte ici dans la prochaine vidéo, vous allez pouvoir les payer comme ça et ils vont vous déposer le token FWT si vous voulez toucher 10% de plus. Même affaire pour le Spur Charger, si vous voulez payer, pas de problème, vous utilisez une de ces quatre monnaies-là et par la suite, vous pouvez aussi faire un paiement dans ces quatre monnaies-là pour activer votre Spur Charger. Si vous ne voulez pas avoir de problème, faites de cette façon-là. En gros, c'est simple à comprendre. Vous utilisez du BTC, du ETH, BNB ou USDT pour vous acheter du FWT si vous voulez toucher 10% de plus. À partir de leur propre site, ça se fait. En bas de 100$, vous pouvez passer par un OTC pour des petits montants, il n'y a pas de problème, c'est comme eux qui vont le faire à votre place puis c'est sécuritaire. OK. C'est pas mal ça pour ce qui est du token que je vous rappelle qui n'est pas trop connu de difficultés. Si on la regarde, Max, bon, ça l'atteint le plus haut, 3 cents, 17, il y a 11 mois. Le plus bas, c'était dans le temps des Fêtes. J'aurais bien aimé connaître ça dans le temps des Fêtes, le BN2. Regardez maintenant, 40 000% d'augmentation. Qu'est-ce que vous stakez en passant avec le FWT? Vous pouvez le retirer quand ça vous tente. Si, mettons, le token devient qui coûte 1$, vous pouvez décider de retirer 10%, 50% comme vous voulez. vous n'êtes pas obligé de garder le token à vie. Mais dites-vous une chose que ça vous prend au moins 5% du token pour pouvoir toucher le 10% qu'ils vont vous rajouter. Si vous avez mis 1 000$, ça prend 5% de ce token-là. Alors, 5% de 1 000$. Ça vous prendrait comme 50$ de valeur de FWT pour pouvoir acheter un forfait. Mettons que c'est lui qui vous intéresse, le Supercharger. Vous mettez 1 000$, ça vous prendrait au moins 50$ de token FWT pour activer ce 10%-là qui vont vous permettre d'avoir ici. Je suppose que vous avez compris. vous prenez 5% d'un investissement de 1 000$ ce qui est 50$ et ceci va vous permettre de toucher 10% de plus. Alors, 20 plus 10, 30. Quelqu'un pourrait avoir juste ça. Les autres trucs, c'est facile. Si vous mettez une 30D notice période, on va pouvoir voir ça dans la prochaine vidéo, vous touchez un autre 10%. Je vais vous l'expliquer c'est quoi 30D notice période. C'est qu'il y a un bouton qu'on peut activer et le bouton qu'on l'active. Je vais vous le montrer à l'instant. Je vais tricher un peu. Regardez, 30D, 30 jours notice période. Je touche 43% sur le USD. Les autres forfaits sont là. Je n'ai pas investi dans les autres encore. Je commence tout doucement. J'ai mis 1 600$. Je vais investir à chaque mois. Alors, 30D notice période, c'est marqué ici en dessous du 43%. Ça, ça veut dire que si vous mettez une période comme ça de 0 jours, vous pouvez mettre 3 jours, 7 jours, 15 jours, 30 jours. Supposons que je veux vendre aujourd'hui. Je clique sur vendre. Dans 30 jours, je clique vendre. Je mets mon adresse de portefeuille que je veux recevoir, mon argent. supposons que je veux être payé en USDC, pas de problème. Je clique sur ça et dans 30 jours, ils vont déposer pour moi le montant d'argent sans que je fasse rien. Si vous mettez une notice de 3 jours et que je vends aujourd'hui, dans 3 jours, mon argent, je vais le recevoir. C'est ça que ça veut dire. En faisant ça, 30 jours, vous touchez 10% de plus, alors 20, pour utiliser un Spark Charger, 10 pour une notice de 30 jours, le plus long, c'est le plus payant. Vous avez vu ici que si vous utilisez, c'est où que je peux voir. Les pourcentages, je ne les vois pas, mais bon, je pensais qu'on les voyait. Peut-être que je regarde dans la mauvaise place. Attendez. En tout cas, je veux dire, il y a un autre endroit où on peut les voir. Si vous mettez 0 jours, vous avez 0%. Ça, ici, c'est, mettons, 3%. 7%. En tout cas, peu importe. 15%, c'est plus payant que 7, puis que 3, puis que 0, là. That's it. J'espère que c'est clair. Mettez une notice de 30 jours pour pouvoir toucher 10% de plus. Alors, Super Charger, 20%. Notice de 30 jours, 10%. vous mettez 5% de la valeur de votre investissement. Si vous avez 1 000 $, vous mettez 50 $ en valeur du jeton. Vous le mettez 5% de la valeur, vous vous donnez 10% de plus. Alors, 20, 10, 10, vous êtes rendu à 40 et 3%. C'est très facile, la newsletter. Si vous ne comprenez pas ça, ça veut dire que je ne suis pas capable d'enseigner un truc simple et, je me pardon, mais moi, je l'ai compris assez facilement. j'espère que pour vous, ça va peut-être pareil. Donnez-vous un peu de temps quand même, donnez-vous peut-être quelques heures pour assimiler ça. Je sais que je parle beaucoup, faites reculer et vous allez comprendre je suis sûr. Alors, sinon, je l'ai montré, ça va peut-être dans la prochaine vidéo, qu'est-ce qu'eux font, le trading de haute fréquence et tout, qui est très payant d'ailleurs parce que pour donner un rendement de 43%, on s'entend que ils font beaucoup plus que 43% pour nous donner ça, de faire du, 100% de profit et plus et ils nous reversent une bonne partie à nous. On peut suivre les articles ici avec la cofondatrice Cédille Auton sur Medium. Elle fait des articles toujours qui s'appellent le US Freeway Friday. Chaque vendredi, elle fait une mise à jour sur qu'est-ce qui s'est passé durant la semaine. Comme par exemple, ici, le dernier Medium qu'elle a écrit, on peut voir en date du 25 mars, tout, qu'est-ce qui s'en venait là. Ici, avec la plateforme qui ont gagné de l'année, leur nouvelle mise à jour avec leur site, après ça, que ça s'en venait live, qu'on peut gagner 3% ici, juste en s'abonnant à la lettre. une vidéo de Peter Nielsen, le fondateur, qui nous montre un peu en une minute ou deux c'est quoi l'histoire derrière la compagnie puis de où est-ce qu'il part puis où est-ce que son arrière-grand-père était puis comment qu'il a fondé ça. On a aussi un système de référence, comme j'ai dit là, vous touchez. Un montant intéressant, 8%, c'est quand même pas rien, 8% pendant deux ans sur le total de l'argent investi des personnes que vous référencez et eux touchent 2%. Alors, si vous embarquez en dessous de moi, vous n'êtes pas obligé là, vous faites ce que vous voulez, c'est vous qui décidez. Je connais du monde proche que je leur ai suggéré cette opportunité-là puis ils ont préféré signer avec le site web qu'au lieu de moi là. Je ne comprends pas pourquoi les gens font ça. Je leur présente une opportunité en or de gagner 43% à rien faire en laissant son argent s'accumuler comme ça à chaque jour. À chaque jour, c'est le même montant que vous recevez là. Moi, je regarde à chaque jour puis c'est le même montant que ça cumule tout le temps là. Il n'y a pas une variation du marché, il y a de l'avoir moins. C'est 0,09%. Ils peuvent arrêter les activités, ils peuvent mettre sur pause, ils peuvent changer les pourcentages. C'est marqué en caractère partout sur le site. Mais, je veux dire, ce n'est pas parce que c'est marqué que ça va arriver demain. Et, à un moment donné, il faut quand même ne pas penser que parce qu'ils vont baisser les rewards peut-être un jour que ça va arriver demain matin. C'est une marque, c'est pour se protéger. Mais pour l'instant, si vous voulez toucher cette montante d'argent là, ben, c'est maintenant que ça a lieu. OK? on voit ça tout le temps en petit caractère à chaque fois qu'il y a du texte. Je peux vous montrer. Je crois que c'est plutôt sur... Ah oui, je sais c'est où que c'est marqué. Excusez-moi. On va regarder ça à l'instant. Dashboard. Ah, ils ont changé. Il y avait un petit petit pot d'exclamation qui avait à côté d'un de Spur Charger et qui disait que ça pouvait comme arrêter en tout temps ou quelque chose du genre. il l'a enlevé. Alors, c'est bon signe, tant mieux. yes, ça veut dire que maintenant, ce n'est plus le cas. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Vous pouvez oublier ça. Je ne vais pas recouper la vidéo ou faire un montage. Vous savez, Cryptoli, lui, est naturel. Alors, avant, il y avait un espèce de message qui disait que le reward qui est ici pouvait peut-être arrêter ou diminuer ou... Mais maintenant, hop, non. Alors, très bonne nouvelle. Je vais la prendre maintenant. Il n'y a aucun petit point d'exclamation qui explique que le 0.09, c'est quand même assez drôle, c'est le même montant que Strong paie présentement. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. En passant, pour ceux qui ne savent pas, dimanche, il y a un AMA très important, attendu. Et après ça, lundi, un article médium est mardi. Ça va être la transition qui va se faire entre le Strong et le Stronger. OK? Pour ceux qui écoutent ma vidéo, vous allez savoir si vous n'êtes pas au courant. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à part les médiums qui font sur une base hebdomadaire? Il y a leur page Twitter que vous pouvez aller voir. Ils ont 15 000, quasiment 16 000 followers. Ils mettent toujours plein de trucs à chaque jour, aller fouiller un peu ici. Et ils ont une chaîne YouTube qui présente des vidéos à chaque semaine, à peu près. C'est eux qui, derrière les vidéos, comme on peut voir, que je vous ai montré tantôt, qui fait partie de l'équipe et qui est co-fondatrice madame, mademoiselle Sadie Houghton. Fondatrice et co-CEO. D'accord? Alors, j'espère que vous avez compris que cette opportunité-là de gagner 43%, c'était quelque chose de ouf. Si vous êtes dans Nexo, je ne dis pas de quitter Nexo pour aller là-dedans. Peut-être mettre une partie, par exemple, ailleurs. Si vous êtes dans Celsius, j'encourage à rester avec Celsius. C'est tous des bons endroits. Mais attention, la SEC les ont à l'œil et ça ne pourrait pas être un problème. Mais c'est juste que ce n'est pas le fun d'avoir la SEC qui nous surveille. Candis que Freeway, eux, ils vont avoir une passe-droit avec Hobbit Prime qui va devenir régulé aux États-Unis cet été. C'est la grosse nouvelle qui est très importante. C'est tout. J'espère que vous n'avez pas de problème à avoir compris. Cette opportunité-là qui est plutôt simple. Vous stakez et vous attendez. Vous pouvez voir que ça fonctionne très bien. Je me suis levé ce matin et j'avais 15 $ hier. Je fais deux avec un montant juste pour vous donner un chiffre comme ça vite vite. J'ai mis 1600 $ comme on peut voir. 1632-17 qui est 1601. Ce n'est pas compliqué le calcul un instant. 15. J'ai mis 16 015 et je fais 2 $ 34 par jour en ayant mis ça. ce qui est très très bien. Mais ce chiffre-là je vais le faire grossir. Je ne vais pas laisser je vais investir à chaque mois une quantité de mes Strong et une quantité de mes Fire mes deux projets que je tiens à cœur dans Freeway pour me monter vraiment un revenu que je crois que je vais prendre une fois par mois. Alors éventuellement vu que j'ai des sommes d'argent importantes d'investir chez Freeway je vais faire un retrait par mois. Je vais arriver ici je vais faire vendre et je vais vendre une certain montée d'argent qui me permet d'avoir un revenu passif dans une opportunité qui va être là pour toujours et je sais qui ne va pas disparaître du jour au lendemain. Alors j'espère que vous avez bien compris l'opportunité que je l'ai présentée si vous avez des questions venez sur le forum Crypto Ali Discord public qui est quand même plutôt actif dans le salon Freeway que j'ai conçu et que vous allez pouvoir avoir plus d'informations et attendez à la prochaine vidéo que je vais faire à l'instant après une petite pause pour pouvoir vous montrer en détail ici comment faire pour acheter le token FWT pour toucher 10% de plus et aussi activer un Spur Charger qui est très très simple. Alors à tantôt pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir écouté et je vous dis on se revoit dans 5 minutes. Ciao!